Bonjour, ici Vlad Wu de The Shit Post Channel, et aujourd'hui nous allons parler de la situation qui se déroule actuellement dans le Moyen-Orient. Alors, tout devant, il faut savoir que la situation s'est déroulée dans le calme et l'indifférence générale avant le 7 octobre, ou à l'aube des groupes armés du Hamas, qui est un groupe armé, ainsi qu'un parti politique palestinien contrôlant la bande à Gaza, qui est situé en vert, un petit peu vers le centre-bas, là, en dessous de la DMZ, et qui a lancé des attaques en territoire israélien, occupant une vente carrée de kilomètres sur plusieurs mètres. Nous pouvons voir que le Espoir, après quelques jours d'attaques et une mobilisation du président Benjamin Netanyahou, a été... Qu'est-ce que je disais, moi ? A été... Ben voilà, ben Israël a répondu qu'on va y avoir déclaré la guerre, faites pas chier. Et les troupes israéliennes ont rapporté plus de 150 à 300 000 réservistes. Le problème, c'est qu'ils ont aussi, en plus de bombarder des civils, mais bon, c'est les Arabes, on s'en cogne, on ne glisse pas, on ne glisse pas. On a bombardé des pauvres civils innocents à l'aide d'armes telles que des bombes, des roquettes, des missiles guidés, des missiles guidés. Et ont coupé l'eau et l'électricité à la bord des gazas. Ce qui fait que les gazas 8 ne peuvent plus avoir accès à l'eau courante. Attends, elle ne peut pas courir. Je tiens à m'excuser pour cette blague. Et Israël, soutenu par à peu près toute la communauté internationale des pays dits civilisés, c'est-à-dire de tous les pays qui ne sont pas sur la carte. Et alors que le Hamas, lui, est soutenu militairement, directement, par une intervention du Hezbollah, qui habite au Liban, et qui contrôle l'audit pays en lien avec Tehran, la capitale de l'Iran, située au nord du pays, à peu près au milieu, mais au nord, à l'est des monts à Grosse et en dessous de la mer Caspienne, qui est parcourue par des pays, enfin, qui est longée par des pays tels que l'Iran, justement. l'Azerbaïdjan, la Russie, le Kazakhstan, l'Azbékistan et le Tadjikistan. Nous pouvons aussi savoir que la Turquie, qui je pense est très bien représentée sur cette carte, n'est-ce pas, est fait office de médiateur dans le conflit. Erdogan, qui est toujours visible sur cette carte, qui, malgré une aventure en Syrie qui est un succès retentissant, s'engage, tente à la protection des peuplades palestiniennes qui peuplent la Palestine et les terres du peuple élu, dont j'atterrai le nom, mais aussi faire préserver ses bonnes relations avec l'Israël. Alors, nous savons aussi que la Grèce a mobilisé des bateaux, ce qui est une première d'avoir les Grecs et les Turcs à peu près sur le même pied d'égalité et avec un semi-accord, disons, alors que la flotte américaine, elle se déploie au large du Levant. Et donc, elle va d'Est en Ouest, puisqu'elle se déploie au Levant et non pas au Cochamp. Nous pouvons aussi parler de la position de l'Égypte, qui, non contente de devoir être obligée d'avoir de bonnes relations avec Israël, doit aider les populations palestiniennes. Donc, maintenant le blocus, les Égyptiens, du président de l'impératrice Sissi, envoie des convois humanitaires à Gaza. Vous me suivez. Un danger serait que la crise se développe, étant donné qu'il y a beaucoup de Palestiniens qui vivent en Jordanie, vous avez suivi, ainsi que l'Iban, contrôlé par le Hezbollah, bien vu, mais aussi à la Syrie, qui, Israël l'a dit et l'a mis en garde, si le Hezbollah attaque et il a attaqué, la Syrie sera tapissée de bombes. ce qui se fait tous les lundis. Bon, j'ai terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Ontario. Sous-titrage Société Radio-Canada